et bonjour bienvenue sur la chaîne de frileau cuistot comment allez vous les amis j'espère que vous allez bien au début on a commencé le confinement à dunkerque sur la côte d'azur enfin chez moi donc là on est parti pour deux week-ends de confinement et puis bon vous êtes comme nous un couvre-feu enfin si vous n'êtes pas de la région confinée enfin tous les cas pas tout de suite vous êtes avec le couvre-feu et c'est pas marrant du tout quand est-ce qu'on va sortir de là enfin bon passons à autre chose aujourd'hui je vais vous préparer une tourte de confit canard du sud web c'est évidemment avec des morilles et là on va s'éclater on va se régaler même allez c'est parti pour les ingrédients allons-y alors pour les ingrédients il nous faudra évidemment deux pâtes feuilletées alors là j'ai pris des pâtes feuilletées pure beurre pas d'huile de palme deux pommes de terre cinq échalotes il me faudra trois gousses d'ail il me faudra un jaune d'oeuf quatre belles cuisses de canard confites une botte de persil à peu près 150 grammes de mori de la crème liquide du sel du poivre et de l'armagnac environ 5 centilitres et c'est parti pour cette recette super facile alors pour commencer on va mettre nos cuisses de canard dans un plat qui va au four alors vous voyez bien ce gras là ça ce gras je vais garder je vais en avoir besoin pour faire revenir mes échalotes donc je le garde je mets de côté il n'a pas tellement mais si vous en avez surtout vous jetez pas on jette pas ce genre de choses donc vous voyez je le récupère un maximum je mets ça de côté je vais m'en servir un peu comme comme du beurre pas besoin de mettre de l'huile des vues dans les ingrédients il n'y a pas d'huile d'olive comme d'habitude allez on récupère ça évidemment les mains sont bien propres parce que des fois j'ai des réflexions avez vous lavé vos mains c'est évident quand je fais la cuisine je me lave toujours les mains alors on va mettre ça au four dans un four à 200 degr pendant 20 à 30 minutes ce qu'on veut c'est que ça cuit c'est déjà cuit et que ça cuise encore plus que ça gratine bien la peau et après qu'on laissera refroidir et on émiettera tout ça allez c'est parti alors donc on récupère tout ce gras et on va tailler nos échalotes bon j'ai pas besoin de vous expliquer comment on épluche une échalote comment on la taille parce que vous savez tous le faire je vais vous en montrer une déjà voilà voilà comment je veux qu'elle soit taillée donc vous taillez vous coupez dans ce sens là vous voyez et pas la peine de recouper dans ce sens là et on taille comme ceci vous voyez ça reste assez fin c'est comme ça que je veux que ça soit taillé et voilà notre échalote est émincée on va la mettre dans notre plat nous avons rappelez vous rajouter et on va faire revenir ça tout doucement un feu doux pour blanchir tout ça allez c'est parti allez je baisse un peu le feu et on laisse revenir tout ça maintenant on va passer à l'épluchage des deux pommes de terre alors nos deux pommes de terre en fait vous me demandez pourquoi il n'y a que deux pommes de terre ben c'est simple en fait je vais me servir des pommes de terre que je vais couper en rondelles et mettre au fond de mon plat et je vais pas les pré-cuire elles vont cuire dans le four avec le jus du canard et ma sauce au morine vous allez voir regardez vous voyez l'épaisseur ça fait deux trois millimètres allez on fait tout et voilà allez ça je vais aller les rincer alors allez c'est parfait on met nos morines alors on va bien poivrer par contre au niveau du sel on va pas trop saler ce plat pour la bonne raison le canard confit c'est déjà pas mal salé voilà ça suffira pour le moment de toute façon rappelez vous il faut toujours goûter ce que l'on fait allez je laisse revenir comme ça pendant quelques minutes alors c'est là que je prends mon armagnac 10 ans d'âge et je prends à peu près 5 centilitres comme ceci je vais verser et flamber voilà c'est pas beau ça magnifique ensuite je mets ma crème liquide et je vais laisser réduire tranquillement un peu doux ça sent super bon allez on va jeter un oeil waouh magnifique regardez moi ça la peau elle est bien gratinée allez encore 5 minutes et ça sera parfait regardez ça magnifique alors j'ai lavé mon persil donc je vais utiliser à peu près une demi-botte voilà comme ceci je mets dans mon appareil fantastique que vous connaissez j'adore cet appareil allez comment ça marche c'est superbe et voilà et c'est parti regardez moi ça regardez moi ce beau travail allez ça suffit et voilà nos belles cuisses de canard confites voilà la peau est bien gratinée alors je vais laisser refroidir comme ça après je vais pouvoir enlever tous les os et bien les mietter alors ma sauce au mori regardez elle est prête elle est onctueuse et ça c'est important vous verrez pourquoi nos pommes de terre sont rincées et coupées finement nous avons notre agne et notre persil et bien dès que c'est froid on va pouvoir continuer la recette allez ça a assez refroidi on va désosser ça ça refroidit mais c'est quand même un peu chaud on gaspille rien vous vous rappelez avec Fredo Cuisto on ne gaspille pas alors vous avez vu j'ai bien fait gratinée la peau et je la coupe assez finement quand même mais par contre c'est facultatif si vous n'aimez pas la peau du canard vous ne la mettez pas vous l'enlevez bon moi je dis que c'est d'erreur mais après les gens font comme ils veulent donc vous pouvez enlever la peau du canard si vous voulez et mettre que la chair voilà donc comme ça si vous enlevez la peau et que le canard est assez froid vous pouvez les filocher à la main moi c'est un peu chaud mais vous pouvez les filocher à la main comme ceci vous voyez il n'y aura pas besoin de le couper vraiment avec le couteau voilà moi je le coupe parce que c'est quand même un peu chaud je vais vous dire les amis on va se régaler ça c'est une recette waouh c'est la recette des confinés allez c'est parti la recette des confinés la tourte des canards du sud-ouest au maurie des confinés et c'est qui les confinés et bien c'est nous enfin on partit allez par contre il ne faut pas de gros morceaux comme je vous l'ai dit soit vous effilochez bien ça reste assez fin voilà là c'est pas mal il n'y a pas de gros gros morceaux c'est parfait allez on va mettre ça dans notre sauce au morire alors voilà vous pouvez goûter et vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas voulu mettre beaucoup de sel voire même si vous voulez vous n'en mettez pas vous pouvez goûter de vous-même vous comprendrez c'est déjà bien assez salé donc si vous mettez du sel surtout vous en mettez très très peu voilà allez il y a là on va se mélanger tout ça déjà ces arômes ah c'est splendide allez on mélange bien alors on prend notre pâte comme ceci et on est bien au fond de notre plat alors moi je n'ai pas pris un plat à tarte moi j'ai pris une poêle que j'ai c'est des poêles téfales qui passent au four qui sont parfaites on va prendre un ciseau et on va s'enlever le papier sulfurisé qui dépasse vous avez vu cette recette pour l'instant elle est super simple comme toutes les recettes que je fais alors évidemment ce n'est pas une recette qui se fait en 5 minutes mais malgré tout ça reste une recette qui est très rapide à faire allez donc là comme d'habitude on va piquer notre son de tarte de pâte feuilletée voilà et on va disposer de nos pommes de terre voilà nos pommes de terre sont disposées alors on aurait pu aussi les faire cuire et faire ce qu'on appelle les pommes de terre salardèze et puis on les aurait fait cuire par exemple avec la graisse de canard mais moi je trouve que je ne veux pas trop un plat qui soit gras quand même malgré tout donc je pense que mes pommes de terre qui sont crues et coupées finement vont recevoir le gras du canard donc en descendant directement les cuirs à l'intérieur et je pense que c'est aussi bien et je vais mettre un petit peu de ma préparation vous voyez comme ceci rappelez-vous je ne mets pas de sel j'en ai déjà mis tout à l'heure voilà et maintenant on va mettre notre préparation alors on va bien remplir ça sent super beau alors maintenant qu'on a bien disposé notre préparation on va rabattre la pâte feuilletée par dessus vous avez vu c'est simple franchement un enfant pourrait le faire presque on va voir un enfant passionné sûrement il faut bien rabattre parce que n'oublions pas qu'on va mettre une pâte par dessus et qu'il faut qu'elle colle ça va être magnifique vous voyez jusqu'à là c'est simple allez je vais préparer mon jaune d'oeuf voilà mon jaune d'oeuf avec un tout petit peu d'eau je mélange bien voilà et j'applique le jaune d'oeuf sur le dessus de la pâte pour bien coller la pâte que je vais rajouter par dessus voilà allez alors la pâte par dessus on va faire comme ceci allez voir je vais prendre ma bouteille alors si vous avez un roule à pâtisserie tant mieux moi j'en ai pas ça me permet de couper la pâte sans l'abîmer parce que je vais après m'en servir et ensuite je cherche à bien faire coller ma pâte sur les bords vous voyez en soulevant le papier comme ceci et voilà alors ensuite ensuite je vais faire dorer donc ma pâte avec mon jaune d'oeuf c'est important parce qu'il faut vraiment que ce soit joli ensuite quand elle est bien dorée comme ceci je vais rajouter vous vous rappelez que je ne perds rien je vais rajouter des bouts de pâte comme ceci vous voyez c'est l'excédent de tout à l'heure on ne perd rien chez Fredo Cuisto et puis ça sera plus joli on va dire que ça sera un peu plus travaillé et puis franchement c'est donné à tout le monde il n'y a pas besoin d'être un grand cuisinier il y a un pâtissier pour faire ça voilà c'est parfait alors je vais couper les excédents et voilà allez et on repasse du jaune d'oeuf dessus ça ferait une petite déco sympa c'est mieux c'est mieux qu'une tourte toute plate et puis là vous croyez que c'est terminé et bien non c'est pas terminé maintenant on va préparer une cheminée alors pour ça on va prendre un bout d'aluminium je vais vous montrer une feuille d'aluminium et vous faites comme ceci jusqu'au bout voilà vous êtes arrivé au bout vous avez fait votre pliage et maintenant c'est tout simple vous allez enrouler autour de votre doigt cette bande d'aluminium alors ça ça suffit voilà l'excédent et voilà vous avez une petite cheminée et on va aller l'installer tout de suite donc pour ça on va faire un trou au milieu voilà on va resserrer bien notre cheminée et on va la mettre comme ceci et voilà et voilà donc c'est parti au four maintenant pour 45 minutes à 180 degrés wow Elle est magnifique, on va se la démouler, pour démouler, moi je fais comme ça, voilà. Waouh, par contre quand vous enlevez la cheminée, faites très attention, parce que là ça sort donc du four, et c'est très chaud, si vous ne voulez pas vous brûler, voilà, et voilà notre merveille, on va aller se la regarder de près. Allez, on se la coupe, voir un peu comment c'est beau, on va commencer par là, déjà le bruit, c'est tout ce que j'aime, les amis, on va se régaler, je vais prendre une assiette, alors, surprise, waouh, ça sent super bon, allez, on va aller voir l'intérieur. C'est pas mal du tout, regardez-moi ça, la cuisson c'est parfait, absolument parfait, regardez-moi ça. voilà, les pommes de terre, on les boit tout de suite, en dessous elles sont fondantes, et ben voilà. Et voilà, ma recette de tourte au canard confit aux morilles est terminée. ça sent super bon, il n'y a plus qu'à rajouter une petite salade verte, un trait de huile d'olive et c'est parfait. Quant à moi j'ai quand même coupé une part un peu plus grosse, c'est normal hein. Donc je voulais vous remercier toutes et tous pour vos messages de soutien constant que vous m'envoyez sur toutes mes recettes. Et puis pour ceux qui se reconnaîtront, qui m'envoient aussi des messages pour me demander comment je vais quand ils n'ont pas trop de mes nouvelles, par exemple pendant 2-3 semaines que je ne fais pas de vidéo. Franchement ça me touche, ça me touche vraiment. Et pour ça je voulais vous remercier. Donc c'est sur cette assiette que je vous souhaite un bon appétit, que je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fredo Cristo, portez vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !